Je vais essayer de vous apprendre rapidement quelques tips pour pouvoir optimiser et clarifier un maximum votre propos au niveau de votre compte YouTube. L'important c'est vraiment de montrer aux personnes quel message vous voulez donner, quel est votre thème, c'est-à-dire il faut trouver une ligne à suivre. Par exemple, moi c'est autour de l'édition mais plus côté auteur, c'est-à-dire que je ne suis pas une entreprise qui va éditer vos romans. C'est plus l'écriture en tant que telle. Après je fais aussi des blogs et des bandes annonces. Donc là ça reste quand même sur le côté auteur parce que c'est la promotion de mes romans. Mais on a l'aspect vraiment promotionnel et non et du. Donc ça sort vraiment du côté rédactionnel. Donc là comme vous pouvez le voir, c'est mon compte YouTube. Alors là c'est l'affichage sur ordinateur. On a un affichage différent sur téléphone, c'est-à-dire que la bannière va être plus petite et certaines informations qui ne sont pas mises en avant sur l'ordinateur vont être mises en avance sur le téléphone. Donc voilà. Alors au niveau de la bannière, ce qu'il faut savoir c'est pareil, l'affichage est différent que vous soyez sur grand écran, c'est-à-dire télévision, ordinateur ou téléphone. Votre image doit être la même. Ça ne va pas être une image que vous allez choisir qui sera différente selon l'affichage. C'est ce qu'il vous explique juste ici. Donc là il y a vraiment des recommandations de la part de YouTube. Et donc ce qui est assez compliqué en fait à cerner, c'est qu'il y a des zones qui sont vraiment délimitées. Si j'essaie de retrouver ma bannière, je pourrais vous montrer ce que ça donne. Il y a vraiment beaucoup d'espace qui est gâché entre guillemets par le côté téléphone puisque la bannière est vraiment minuscule sur téléphone. Donc la bannière YouTube que j'ai ici, voilà. Donc là vous pouvez voir par exemple, visible sur téléviseur, sur ordinateur ou sur tous les appareils. C'est-à-dire c'est ce qui va être vraiment centralité, notamment sur le téléphone. Mais c'est aussi ce qui va être visible sur ordinateur et sur téléviseur vu que c'est le centre. Donc là j'ai optimisé pour que, comme vous le voyez, les logos LinkedIn, Instagram, Canva et YouTube figurent en centre et que l'information principale, c'est-à-dire blog d'auteur ainsi que mon prénom, soient vraiment centrées. Le background, c'est-à-dire un livre avec des lunettes, c'est assez facultatif. Donc à la limite ça ne me gêne pas du tout qu'on le voit moins. Donc voilà, ça c'est pour ma bannière. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire par exemple sur Canva. Alors là j'ai cherché vignettes YouTube sur Canva et donc là vous avez plein de propositions. Après vous pouvez ajouter vos données, votre photo, etc. Vous pouvez ajouter votre touche personnelle. Ça peut être mieux même pour les utilisateurs. Après ça reste un outil qui est fortement utilisé et qui est vraiment pratique. C'est vraiment quelque chose qui m'aide même pour les réseaux sociaux. Donc au niveau de la chaîne YouTube, vous avez aussi différentes informations que vous pouvez donner à l'utilisateur. C'est-à-dire que vous pouvez lui indiquer qu'est-ce que vous faites mais sous forme de vidéo. C'est-à-dire en affichant une première vidéo qui sera découverte non seulement par vos abonnés mais aussi par les personnes qui découvrent pour la première fois votre compte. Donc là si vous avez, vous allez dans disposition pour la personnalisation de la chaîne. Et vous avez juste là les vidéos qui sont mises en avant, c'est-à-dire qui vont se déclencher dès qu'une personne ouvrira votre compte. Donc vous pouvez avoir, donc moi j'ai mis la même pour les deux, mais vous pouvez avoir une vidéo qui est différente selon les utilisateurs non abonnés ou abonnés. Vous pouvez aussi mettre dans les vidéos mises en avant votre dernière vidéo qui a été publiée. Donc ça c'est aussi intéressant. Donc ça aussi ça permet d'expliquer à peu près le contenu, le type de contenu que je fais sur ce compte. Et puis vous avez juste en bas des sélections qui peuvent permettre de faire des playlists. Donc logiquement vous pouvez les faire par des thèmes accordés. Par exemple ici il y a des FAQ, des livres audio, les bandes annonces et le blog que je fais. Donc là c'est aussi intéressant. Quelque chose d'intéressant aussi qui peut vous mettre en valeur c'est la sélection de chaînes juste ici. Donc là je vais vous montrer comment ça fait si vous mettez modifier le contenu de la section. Bon, vous choisissez un type, moi j'ai mis un truc vraiment basique, voilà vous aimerez aussi. C'est quelque chose qu'on voit aussi sur Instagram, sur Youtube, sur Google, quand c'est des suggestions. Donc c'est ce que j'ai mis. Des chaînes incluses dans cette section, donc là c'est ce que j'ai choisi. Moi je suis en rapport avec l'édition, je vous l'ai dit, comme autrice. Et donc du coup j'ai choisi de mettre en valeur des maisons d'édition connues ou moins connues mais qui m'intéressent. Voilà, donc pour choisir une chaîne Youtube, je vais vous montrer avec un exemple, le premier exemple qui me vient en tête. Donc là voilà, je clique juste sur la première chaîne que je trouve et je mets, donc là voilà, elle a été agitée. Bon, je vais l'enlever parce que je ne fais pas le même contenu que Cyprien, voilà. Mais quoi que son contenu soit très bien, mais en tout cas ce n'est pas adapté à ce que je souhaite publier. Et donc, vous ajoutez, voilà, vous ajoutez les chaînes que vous souhaitez. Vous pouvez aussi les redonner, c'est-à-dire si vous souhaitez mettre, par exemple, moi j'ai mis Robert Laffont au début, les plus grandes maisons d'édition au début, c'est-à-dire Robert Laffont, vous eau édition, édition j'ai lu. Voilà, donc du coup là c'est bon, je peux mettre sur OK, j'ai fini ma sélection. Ce que ça donne en fait en visuel, c'est que sur votre compte, vous allez dans chaîne et vous avez le visuel directement de toutes les chaînes que vous avez mis en avant. Donc là après, c'est vrai que ça a de la gueule parce que quand on voit des grandes maisons d'édition comme ça, juste à côté de son propre compte. Donc là, si je vais toujours dans le branding, j'ai oublié juste de vous dire une chose, juste en bas vous avez le filigrane de la vidéo. Alors le filigrane de la vidéo, c'est quelque chose qui va apparaître dans toutes vos vidéos, en bas à droite. Donc c'est en général, on met un logo, quelque chose comme ça, quelque chose d'identifiable. Après, il y a moins d'exigence au niveau de la qualité de la photo sur ce truc-là, puisque c'est vraiment une insigne qui est toute petite. Donc là, vous pouvez choisir à la fin de la vidéo, au début ou bien dans l'intégralité de la vidéo. Donc là, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une partie aussi là-dessus en faisant une simulation pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez mettre en plus pendant votre vidéo. Donc là, vous avez tout ça. Et pour les informations générales aussi, ce qui est intéressant, c'est que la description qui sera mise, en tout cas sur le format téléphone, ce sera votre première phrase. Ou si elle est trop longue, votre première ligne. Ça peut faire jusqu'à deux lignes maximum. Donc moi, pour mon cas, c'est auteur de roman que les personnes vont voir. Et pour voir la suite de ma description, il faudra cliquer sur la description. Donc là, c'est quelque chose de... Ma description, elle n'est pas géniale. Elle est trop longue, elle est assez lourde. Mais tant que le auteur de roman est assez lisible, les gens savent où ils sont. Donc je ne me fais pas de souci là-dessus et je ne me prends pas la tête. Donc l'URL de la chaîne, on ne peut pas le modifier tant que vous n'avez pas un nombre minimum d'abonnés. Et les liens, donc là, les liens, c'est assez intéressant. Ça veut dire que vous pouvez mettre en avant des liens qui vous intéressent ou en tout cas qui vous mettent en valeur. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi de mettre mon site internet, mon compte Instagram et des liens vers mes deux romans. Donc comment les acheter, enfin où les acheter en ligne. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis vous pouvez les changer de place. Là, je vais vous montrer ce que ça donne quand on tape à propos. Et on peut voir tous vos sites internet. En tout cas, pour les liens en entier, il n'y a pas forcément d'intérêt. Par contre, ce qui est intéressant pour un lien en particulier, donc moi, j'ai choisi pour mon site internet. Ce qui est intéressant, c'est le lien sur la bannière. C'est-à-dire que quand on va cliquer sur votre lien juste ici, donc sur votre compte, alors je fais pause sur la vidéo, on va voir juste ici, découvrez mon site internet. Donc ça, c'est la phrase que j'ai mis pour le mettre en avant. Et en fait, ça va apparaître juste ici, en bas à droite de la bannière. Ce qui est intéressant, c'est que ça attire l'œil quand on regarde la bannière, on regarde à droite et on voit le site. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. Donc là, vous choisissez quel lien vous voulez mettre. Moi, j'ai cliqué sur le premier puisque c'est celui que j'ai mis juste là pour mon site internet. Après, c'est vraiment modulable. Vous pouvez changer comme vous voulez. Et vous pouvez retourner en plein milieu. Si vous changez d'adresse internet, vous pouvez le modifier. Ça, il n'y a pas de problème. Donc pour les coordonnées, personnellement, ça ne m'intéresse pas de mettre mon adresse mail. Mais par contre, si vous voulez la mettre, c'est juste ici. Et puis sinon, pour la personnalisation de la chaîne, en tout cas, c'est tout. Ça veut dire qu'on ne pourra pas mettre plus de choses, en tout cas pas à ma connaissance. Par contre, je voulais juste faire une simulation avec vous pour une vidéo. J'accède au contenu de la chaîne. Donc je clique sur, juste en haut à droite, mettre en ligne une vidéo. Donc je sélectionne un fichier. Voilà, je vais aller dans vidéo. Alors le chargement est assez long, ça dépend de votre Wi-Fi. Bon, personnellement, c'est un terminal. Donc là, je fais suivant. Vous avez en bas l'importation. Alors l'importation, là, pour l'instant, ça dépend non seulement de votre Wi-Fi, mais aussi du débit et aussi de la longueur de votre vidéo. Si votre vidéo a dur 30 minutes, forcément, ça va être beaucoup plus long qu'une vidéo de 2 minutes. Donc là, ce qui est intéressant aussi dans les éléments de vidéo, c'est l'écran de fin. Les fiches aussi, mais après. Donc là, on va d'abord choisir écran de fin, parce que c'est le plus intéressant. Je vais mettre ajouter. Alors ce qui est bien quand vous faites une vidéo, c'est de laisser un espace de minimum 5 secondes à la fin de votre vidéo. Avec un écran qui présente, comme ça, vous pouvez ajouter vos éléments sans que ça empiète sur votre vidéo. Bon, je vais mettre le minimum, c'est-à-dire 5 secondes. Donc là, vous pouvez choisir dans s'abonner, vous pouvez placer où vous voulez votre photo. Et le contenu adapté au spectateur, pareil, vous pouvez le changer où vous voulez. Donc là, c'est un contenu qui dépendra du spectateur. C'est YouTube qui va utiliser son algorithme pour choisir pour vous la prochaine vidéo. Toujours dans les vidéos que moi, j'ai publiées. Après, vous avez différentes vidéos que vous pouvez choisir. Soit la dernière vidéo mise en ligne, et là, c'est d'office. Soit une vidéo spécifique, c'est-à-dire soit... Donc là, je clique dessus. Soit c'est une des vidéos que j'ai partagées. Soit, et là, je clique sur n'importe quelle vidéo sur YouTube, et je peux chercher la première vidéo qui vient. Donc là, je reprends le même exemple, parce que c'est le premier truc qui me vient en tête. Et là, je peux mettre toutes les vidéos que je veux. Donc là, vous pouvez mettre sur enregistrer. Moi, je vais mettre ignorer les modifications, puisque cette vidéo, je ne la publierai pas. Je peux mettre sur suivant. Donc là, c'est les vérifications du droit d'auteur qui vont être effectuées. Et la visibilité, là, c'est vous qui choisissez. Non répertorié ou simple lien privé, elle a accès à personne. Et public, tout le monde peut voir votre vidéo. Bon, après, si vous avez un contenu et que vous voulez faire des vues, c'est mieux de la mettre publique, évidemment. Après, vous pouvez la mettre non répertorié, le temps de modifier quelque chose, de vérifier si ça marche bien, si le rendu est bien, etc. Ou même privé. Et ensuite, vous pouvez la mettre publique. Après, ce que vous voulez faire aussi, c'est la programmer, ce qui est écrit juste là. Et là, dans ce cas, vous pouvez programmer la date, l'heure. Voilà, donc là, c'est des points importants qui vous mettent en fonction des règles de la communauté. Ah oui, alors, une chose que j'ai oubliée aussi au niveau des détails. Donc là, je reclique dessus. Quand on descend au niveau de la miniature, donc ça, c'est intéressant aussi. C'est tout ce qui va attrayer, en fait, l'utilisateur. Donc, vous pouvez cliquer et choisir votre miniature. Donc là, pareil, j'ai utilisé Canva. Donc, les modèles qui sont utilisés, c'est assez intéressant, c'est pratique, c'est vraiment bien synthétisé. Donc, ça permet de faire transmettre le message, le titre de votre vidéo et le thème. Donc, c'est assez efficace. Et juste en bas, vous avez les playlists. Et donc, là, ça vous permet de répartirier ou non, dans une playlist, votre vidéo. Donc là aussi, ça permettrait aux personnes de le retrouver plus facilement. Ou bien de la visionner juste après une autre. Parce que du coup, dans la playlist, elles se suivent. Voilà, donc en tout cas, c'est tout pour cette partie. Après, il y a une dernière chose dont je voulais vous parler pour le tableau de bord de la chaîne. Voilà, donc je clique sur ma chaîne. Et ensuite, je veux avoir accès aux données analytiques, c'est-à-dire aux statistiques de mes vidéos. Donc là, moi, je vais dans mes vidéos. Et j'ai accès à toutes mes vidéos. Ça vous permet d'avoir des informations sur le nombre de vues, les interactions, les mentions j'aime, etc. Ensuite, vous pouvez voir vos playlists, ainsi que les données analytiques. Personnellement, je n'y vais jamais, mais voilà. Donc là, vous avez le nombre de vues moyen, la durée de visionnage et votre nombre d'abonnés par rapport aux 28 derniers jours. Ce qui est intéressant aussi, c'était les contenus populaires pour voir justement ce que les abonnés ou non préfèrent dans votre contenu. Voilà, donc là, c'est tout pour ça. Bon, après, si vous avez des questions en plus, vous pouvez me les dire. Et puis, sinon, il y avait une question aussi qui m'avait été posée par rapport aux shorts. Donc, en fait, les réels de YouTube. Bon, les réels de YouTube, je pense que ce n'est pas l'utilité première de YouTube. Ça veut dire qu'en fait, YouTube, c'est fait pour regarder des vidéos, pour cliquer, pour regarder, s'intéresser à un contenu. Le scroll, je pense que, bon, ça se fait de plus en plus. Je pense que ce n'est pas vraiment ce qui attire le plus de vues. Ça veut dire que ce n'est pas en mettant en avant... Par contre, pour Instagram, oui. Mais pour YouTube, je pense que ce n'est pas forcément approprié. Par rapport aussi aux vues. Donc, une vue sur YouTube, c'est au bout de 15 secondes en moyenne, que ça comptabilise une vue. Sur Instagram, il me semble que c'est autour de 5 secondes, ou en tout cas un peu moins. Et sur TikTok, une seconde. Donc, c'est pour ça qu'il y a un ratio différent de nombre de vues, notamment pour les réels. J'ai fait une autre vidéo, de toute façon, pour les réseaux sociaux, qui va sortir bientôt. Par rapport aux réels, aux IGTV, etc. Il y a une personne qui avait demandé, parce qu'elle était un peu perdue par rapport à tout ça. C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations d'un coup, et c'est compliqué. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, n'hésite pas à me dire, même si tu trouves des choses que je dois améliorer, etc. Que je ne dois pas refaire, je suis là. Et j'ai beaucoup à apprendre. Donc, voilà. Ce serait avec plaisir. Merci. 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 Merci.